Au lendemain du succès de prestige du 15 de France sur les All Black, deux autres grandes nations du rugby s'affrontaient ce samedi 9 septembre dans cette Coupe du Monde. Un choc entre l'Angleterre et l'Argentine, précédé dit menant corps massacré par l'absence de musicalité. Deux essais, de l'intensité et une victoire de prestige. Favori de sa Coupe du Monde, le 15 de France n'a pas raté son entrée en lit, vendredi, face aux redoutables All Black. Les protégés de Fabien Galtier ont remporté leurs bras de fer avec la manière, s'ouvrant un horizon doré vers leur premier sacre, le 28 octobre prochain. Les supporters tricolores, présents au Stade de France, ont encouragé leurs nouveaux chouchous, et même la cérémonie, juger un garde, n'a pas refroidi la moindre corde vocale. En revanche, leurs oreilles, ainsi que celles des 15,4 millions de Français rassemblés devant TF1, ont souffert pendant la Marseillaise. La Marseillaise la plus pourrie de l'histoire, a résumé sur X, X Twitter, l'ancien tennisman Julien Bento, qui en a pourtant entendu des dizaines. Les mots boucherie, carnage, massacre ont également été mentionnés pour qualifier cette cacophonie, grosse bouillie mal coordonnée entre le public, le cœur d'enfant et les joueurs. Les critiques s'accumulent à propos des hymnes. Les organisateurs ont dû prendre note de cette première polémique, eux qui connaissent la musique de l'importance primordiale des hymnes au pays de Love Valley. Et pourtant, la colère des supporters s'est étendue à d'autres nations dans la journée de samedi, l'hymne irlandaise étant comparée à la bande-son d'un film d'horreur, selon le conte Skidgerugby, très suivi sur les réseaux sociaux. Adversaires du soir, Anglais et Argentins n'ont pas, non plus, été épargnés par ses cœurs en canon, et l'absence de fanfare. Ils vont nous flinguer tous les hymnes ? se demande un internaute, alors que d'autres implorent tout simplement d'arrêter cette mascarade, voire notre revue de tweets plus bas. Une fausse note qui fait bien tâche, là où une bonne vieille fanfare transformerait, enfin, l'essai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501